... Le monde de la musique est en deuil. Papa Wemba a mort. Le 67 ans a cassé sur le stage à Abidjan. Papa Wemba, surnommé père de la rumba congolaise, a écrit les plus belles pages de la musique congolaise du continent et du monde. C'est l'histoire d'un artiste hors normes qui, même pour sa mort, aura choisi la lumière. Aujourd'hui, tout le monde peut s'improviser chanteur. Ok, mais ce bonhomme, il avait non seulement un don que Dieu lui a donné, mais un don qu'il a travaillé au cours des années. C'est plus qu'un héritage, il est la musique africaine. C'est l'histoire d'un citoyen du monde. Digné héritier d'Elvis, Fela Taboulei. Papa Wemba, si nous sommes là aujourd'hui, c'est grâce à lui. Respect, respect à l'artiste. Désormais, dans la musique congolaise, il y aura un avant et un après Papa Wemba. C'est un peu comme on dit, avant Jésus-Christ et après Jésus-Christ. Oui, c'était mon artiste aussi. Et lorsqu'il avait du succès avec les femmes, je disais, ben voilà, bravo l'artiste, mais pas tout le temps. C'est l'histoire d'un homme happé par le succès, d'une voix bénie par le divin, d'une légende presque malgré lui. C'est l'histoire de Papa Wemba. Cette histoire commence par où elle s'est terminée. Ici à Abidjan, sur cette scène d'Anumabo, s'est éteint Jules Chongou Mba Dio, dit Papa Wemba, il y a un an jour pour jour. Ce soir, les musiciens de Viva la Musica lui rendent un dernier hommage, vêtu de son dernier habit de lumière. Beaucoup d'entre eux étaient présents un an plus tôt sur cette même scène. La tension est palpable. Le public a répondu présent sur la désormais place Papa Wemba. L'ombre de l'artiste plane ce soir-là dans le ciel d'Anumabo. Ce soir à Abidjan, les proches de l'artiste vont enfin pouvoir clôturer le matanga, qui veut dire le deuil en Lingala. Pour une énième fois, résonneront les tubes du Viva la Musica. Pour une énième fois, résonnera ce rythme traditionnel, celui de son enfance, au fin fond de son village de Lubefou. Ce rythme qui l'aura finalement accompagné toute sa vie. Une étoile est née sous le son des locombés et des saccas. Le village se réunit pour danser en l'honneur du fils de Maman Nyondo. Patrice Lumumba a enfin un digne successeur. Le sang-kourou peut être fier. Le monde entier dansera sur la musique Tétela. Le monde entier tombera sous le charme du jeune Jules Chungou Presley. Danser. Oui, danser. Car une étoile est née. Début des années 70, Kinshasa tombe sous le charme du groupe Zaiko Langalanga. Jossar Nyokalongo, Pepe Feli Manwaku, Evoloko Joker ou encore Simeon Mawuela vont révolutionner la musique congolaise avec le rythme Kavacha. Le jeune Jules Presley, futur papa Wemba, fait déjà l'étalage de tout son talent. Je crois que c'est un homme qui a fait irruption dans notre vie avec d'autres artistes de sa génération. Nyokalongo, Evoloko, Mawuela Soman, Bozi Boziana, Bimyombalé, etc. Et à travers l'orchestre Zaiko Langalanga. A l'époque, nous avions un style musical qui intégrait les cuivres. Et Zaiko arrive avec un nouveau style, pas de cuivre, beaucoup plus une sorte de caisse claire, de rythme à la batterie, relativement rapide. On s'intéresse, c'est qui c'est chanteur ? Et lui s'appelait Shungo Jules Presley. Voyez, ils commencent tous et lui, il prend le nom Presley. Ça montre déjà son ouverture musicale. Et même lorsque dans Zaiko, il crée la danse Wondostoké, Wondostoké Mama, Wondostok, en réalité, est une influence du festival de Woodstock. Voyez, où est les John Baze, les Jimi Hendrix, etc. Donc, ils suivaient tout ça. Donc, je crois qu'il avait plus de créativité, plus d'imagination, un charisme. Ce que je faisais à cette époque-là, ça n'a ressemblé à rien à ce qu'on faisait au pays. Voilà, moi, je commençais à l'apprécier avec une chanson qui s'appelait Chouchouna. Et à cette époque-là, le clip, enfin, c'est pas le clip, c'était pas comme aujourd'hui. La chanson commençait, souvent, il s'est caché derrière une fleur. Et au début de la chanson, il apparaissait. Et on devenait fou à la maison. Jules Presley va connaître un début de carrière tumultueux. Quatre ans après la création de Zaiko, il quitte le groupe en pleine ascension, accompagné d'Evo Lokojoker, Mawuela et Bozi Boziana pour créer l'orchestre Issyphilo-Colé. Mais une fois encore, l'expérience tourne court. Il change une nouvelle fois de formation en participant à l'aventure Yoka Lokojoker, où il subira une humiliation mémorable. Papa Mba lui-même m'a révélé qu'il a été chassé publiquement par ses anciens collègues, entre autres Mawuela Sommant, qui s'est considéré comme étant des quinoa. Bon, ce sont des propos que je ne peux pas parler, vraiment, ici, ça, c'est pas bon. Ils ont dit qu'on t'écarte du groupe, casse-toi. Alors, il voulait prendre le micro, il dit, non, non, nous voulons plus de, nous voulons plus de toi ici. J'avouerais qu'il a été quand même un tout petit peu le succès qu'il commençait à faire, d'abord dans Zahiko, puis dans Issyphi. J'ai né beaucoup des quinoa dès naissance, parce que je rappelle que Papa Mba n'est pas né à Kinshasa. Il est arrivé à Kinshasa, déjà, au niveau de l'école primaire, entre 9 ou 10 ans. Et ce petit complexe de supériorité des natifs de Kinshasa persiste jusqu'à ce jour. Systématiquement dans sa carrière, le jeune Jules Chungou sera renvoyé à ses origines, à son village de Loubefou, enclavé dans cette province du Sankourou, là où il est né, un certain 14 juin 1949. Ma maman a voulu à ce que j'appartienne de la religion catholique. Elle m'a fait inscrire dans une école catholique. J'ai fait toutes mes études primaires dans cette école-là. Et maman m'éjigeait à chaque fois que j'aille à l'église. Mon papa, c'était un illettré, entre parenthèses comme ça, parce que c'était un soldat qui avait pris part à la Seconde Guerre mondiale. Et il ne savait ni parler français, ni parler lingala. Il parlait un faux lingala. Il nous parlait seulement en patois. C'était un homme très carré comme ça. Il se disait que voilà, il faudra que mon fils devienne quelqu'un dans la société un jour. Mais comme ma maman, elle chantait. Elle chantait, pas en tant que professionnelle, mais elle allait des veillées en veillées mortuaires. Et j'étais comme sa petite sacoche, quoi. Elle m'amenait avec elle. Je grandis avec tous ces chants-là, quoi. Il était fusionnel avec sa mère. Elle a eu du mal à la voir. Elle l'a chéri. Il était un vrai fils à maman. Maman Yondo meurt dans un accident de la route, alors qu'il est encore un gamin dans le groupe Zaiko Langalanga. En plus de perdre sa maman, il perdra celle qu'il considérait comme son premier professeur et son premier public. Lorsque Maman Yondo, la mère de Papa Wemba, est morte, c'est nous qui avons porté le cercueil à Kassavougou. Il pleurait sa mère jusqu'à son dernier jour. On sentait que dès qu'il parlait de sa mère, il était encore très émotionné. Si la mère de Papa Wemba a joué un rôle prépondérant à ses débuts, une autre femme a eu une place centrale tout au long de sa carrière. Son épouse Marie-Rose, dit Amazon, est présente depuis ses premiers pas dans le groupe Zaiko Langalanga. Un an après la disparition de son mari, elle nous ouvre les portes du domicile familial et accepte de m'accorder cet entretien exclusif. Ici, nous nous trouvons dans l'appartement Soprano de Jules. C'est ici qu'il avait l'habitude de dormir, de recevoir les invités pendant mon absence. Lorsque je revenais, nous vivions dans la grande maison de l'autre côté. Quand on s'est rencontrés, je le voyais comme un intellectuel, mais qui traînait avec des fumeurs de chambre. Je me disais souvent, mais il est tombé ici par hasard ? On étudiait à Jolu à Matongué 3, qu'on appelait aussi Institut de beauté. À 17h, quand nous les filles sortions, tous les musiciens de Zaiko étaient présents devant l'école. À cette époque, eux tous et vos locaux, Dona Moubeti, n'avaient Dieu que pour une fille, Amazon. Une jolie femme, avec des traits très fins. Ils la méritent, les chansons, ils la méritent. Ils la méritent, ils la méritent, ils la méritent. C'est la seule façon de lui montrer encore son amour, parce qu'il l'a inspiré. Lorsque Jules Presley et Zaiko ont commencé à rencontrer le succès, la moitié du public féminin ne venait que pour lui. La moitié. Mais dès que j'étais présente dans la salle, il n'osait pas leur parler. Il me craignait en quelque sorte. Malgré son succès et son indéniable talent, la carrière de Jules Presley est au point mort depuis son éviction du groupe Yoka Lokole. Une remise en question s'impose et son avenir artistique s'inscrit en pointillé. Lorsqu'il a quitté Yoka Lokole, nous avons connu une période difficile. Nous n'avions plus d'argent et moi j'étais enceinte de notre troisième enfant. Alors j'ai décidé de prendre les enfants et de repartir auprès de mes parents. Ensuite, je lui ai suggéré de vendre le peu d'affaires qui nous restaient afin qu'il puisse aller en Europe. Car il avait toujours voulu reprendre ses études. Alors papa avait un ami, lui aussi il est parti, il s'appelait Pesho Angongo. Nous on l'appelait l'impressario. Il lui a dit que non, Jules tu sais, tu vas monter ton groupe. Papa a dit, mais monter un groupe, moi je ne me vois pas leader, monter un groupe et tout. On lui a dit, Pesho Angongo a dit, non tu dois monter ton groupe. On a discuté et il m'a demandé de lui accorder une dernière chance. Et si ça ne marchait pas, il envisagerait autre chose. Mais moi je ne voulais pas entendre parler de Viva la Musica. Et puis un jour j'ai entendu qu'il allait présenter son groupe à la presse. Il avait le choix entre sombrer ou se défendre. Alors il décidera de lancer, donc il va retourner dans la famille, la page familiale pour lancer son orchestre Viva la Musica avec un nouveau look. Il va rechercher la sape, il va rechercher l'accoutrement. En plus, il a une très belle voix. Peu après sa création, Viva la Musica fait de Kinshasa son terrain de jeu. Wemba, transfuge du groupe Zaiko, séduit toute une jeunesse par son talent et sa fraîcheur. Sa musique est au top des hit parades. Jules Chungu Mbadio, l'ex-paria venu de Loubais-Fou est devenu roi de Kinshasa. Le groupe Viva la Musica n'était pas voué à l'échec, c'était un grand groupe et tous les jeunes belgiquains, à l'époque, il n'y avait que des belgiquains, pas des parisiens, les belgiquains, la plupart qui venaient, quand ils venaient, ils arrivaient, ils voulaient le même jour aller au concert. Et les concerts, il fallait voir les concerts, comment c'était. La sape, les filles, tout ça. Non, le Viva la Musica, c'était le top. Le Viva la Musica, on a fait 5 ans, meilleur orchestre, meilleure danse, meilleure vedette. C'est pas pas Wemba. à la Kissinzela, que ce soit pour la sape, bien habillée, bien sapée, bien véhiculée, tout ça, je pense que c'est l'idéologie à lui. Et dans la globalité, aujourd'hui, si on est propre, on s'habille bien à des genres des choses comme ça, savoir parler à la télé, boudin en paix, des genres des choses comme ça, ça, c'est du papa Wemba. La jeunesse s'identifie à ce groupe qui va tout au long des années être le pourvoyeur des plus grands talents de la musique congolaise. De Baba, Juna Janana, Dindo Yogo, Kester Emenea, ou encore un certain Kofi Olomide, jeune parolier, surnommé l'étudiant le plus célèbre du Zahi. J'habitais un quartier qui s'appelle Lemba et puis il m'a été présenté par un grand frère de Lemba, Nitu Mambu. C'était mon chanteur favori dans l'orchestre Zahi Koolanga Langa où il était un des éléments majeurs. J'étais vraiment content de l'avoir rencontré. Quelqu'un venait de voyage, il a dit Kofi t'envoyait un message et on a cherché le manu de téléphone pour écouter. Là, Kofi est en Suisse. La première chanson parmi les chansons de l'époque, c'était Balembongé. Puis il y a eu peut-être l'un de ses plus grands tubes mère supérieure. Wemba ne sera pas épargné par les défections. Après une première vague de départ, le groupe fait face à une véritable saignée. Kester Emeneia, pilier du groupe Viva la Musica, prépare son départ alors même qu'il est logé dans un appartement de la parcelle familiale de Papa Wemba. On faisait le complot dans cet appartement et les jours qu'on a créé le groupe, on les fait fuir parce que Papa et Maët venaient avec le judoka de Gueda et ses amis pour nous régler le compte. Et nous, on a fouillé, on a tout laissé. C'était vraiment grave. On ne pouvait pas circuler sur Matongé et si on nous attrapait, on nous tapait. Et puis Kester n'est pas venu donner la démission comme ça. Il est parti comme il était sorti et puis on l'a pu revir. Mais là, c'était chaud parce qu'ils sont partis 12, à 12. Quand nous, on est sortis, on est venus avec un style, nous, c'était les 12 apôtres. On avait tous laissé la barbe et puis dans le groupe, il y avait Jésus et les apôtres. C'était une idéologie bizarre. Derrière ses départs, un seul et même homme, Verkis Kiamangwana. Le mania de l'industrie musicale impose sa loi en fournissant des instruments. La quasi-totalité des groupes de la capitale sont signés dans l'écurie VV. Papa Wemba résiste, même si Verkis tentera à plusieurs reprises de le convaincre. « Effectivement, on n'avait pas de matériel en bon état à ce moment-là. On est allé là-bas avec Jésus dans sa fenêtre. Il dit, « Non, 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 je ne reste pas, c'est ma papa et ma l'autre. » On va là-bas vers 22 heures. Il sort un catalogue des instruments. Il dit, « Papa, toi, j'ai besoin de toi, tu es un grand-piste. Pourquoi tu veux travailler avec moi ? » Il a sorti un catalogue. Il dit, « Si tu es d'accord, dans deux, trois jours, on part avec toi et ton gars à l'Italie pour chercher les instruments que vous voulez. » Mais moi, je tiens bon. Je me rappelle, papa, il m'avait coché même un... même un... voilà la marque des instruments. On est sorti, il était deux heures des matins. Je l'ai raccompagné chez lui. En cours des routes, il m'a dit, « Sacré, ah ! » « Coupes à on a... » « Il a un hôtel. » « Il faut perdre ça. » « Oh ! » « Pourtant, avec qui se disait avec les téléjournalistes que papa, il me viendra signer un contrat tout le monde y aller à mes téléjournalistes. » C'est un vénement, quoi. On n'est pas réparti. Je sais que c'est un garde dynamique qui a son écurie, qui regroupe au moins des dizaines de groupes. Moi, je suis autonome, je suis indépendant. Je m'en passe. Vraiment, nous sommes à la merci des producteurs, des producteurs qui sont jaloux de nous. Ils veulent à tout prix casser ces mythes et avoir des musiciens dans leur écurie, quoi. C'est pourquoi il y a tout le temps des départs, des départs, des départs, des départs. Parce qu'ils corrompent aussi. Ils corrompent ces musiciens moralement et financièrement. Or, moi, je suis artiste, artiste et je ne suis pas un artiste millionnaire, quoi. Wemba n'oubliera jamais cette période de rivalité avec Verkis, même s'il fera sans lui. Car il le sait, il a gagné le cœur des fans. Il est devenu une icône inspirant toute une génération. Il crée un genre musical, fusionnant toutes ses inspirations, qu'elles soient occidentales, vernaculaires, voire même ancestrales, pour créer la rume baroque. Exit Jules Presley, il devient dès lors Papa Wemba, chef coutumier du village Molokai. Sous-titrage Société Radio-Canada Le village Molokai et bizarrement, les avenues du quartier Matongue ont obéi à cette logique. M comme Masi Manimba, O comme Oshwe, Lo comme Lokolama, K comme Kandakanda et I comme India. Dans le groupe, il y avait un village qui s'appelait Molokai. Alors Papa Wemba, il avait ses notables, il avait ses conseillers des sages. Après, c'est eux qui s'occupaient pour la discipline des artistes et du groupe. C'est par rapport à Fela Kouti, Fela Ramson Kouti à Légos. Il avait un village, si j'ai oublié le nom, donc on a transposé ça chez nous. Comme Fela, Papa Wemba est un artiste hors du commun et très influent. Comme Fela, Papa Wemba crée ce village imaginaire en pleine capitale. Comme Fela, Papa Wemba est une star en plein régime totalitaire. Si Fela connaît la répression de la junte militaire dirigée par le général Obasanjo, Mobutu Sese Seko, lui, règne sans partage sur la République du Zahir. Effectivement, ça paraît de plus en plus comme étant un mouvement à l'époque où nous sommes pendant la période de la dictature de Mobutu, où la jeunesse de la JMPR, la jeunesse du mouvement populaire de la Révolution marche au pas de la Révolution avec la jeunesse ouvrière, jeunesse étudiantine, ben voilà qu'il y a des jeunes qui débarquent et qui naviguent à contre-courant, qui ne participent pas au Salongo, qui passent son temps à fumer du chanvre, du cannabis avec d'autres et qui entraînent dans ce mouvement-là d'autres jeunes, filles comme garçons. Et tout le quartier devient célèbre, tout Kinshasa, biffure que vers le quartier Matongé, vers l'avenue Kandakanda, vers le village Molokai pour y voir Jules Chungou Presley et Papa Wimba. Finalement, Mobutu s'attache à soutenir les musiciens et la culture de son pays. Et à part quelques rares saillies de l'artiste franco, il n'est généralement pas inquiétés par les artistes zaïrois. Ces somptueuses fêtes familiales organisées en Côte d'Azur sont d'ailleurs souvent animées par les artistes du pays eux-mêmes, comme ici avec Zaïko Langalanga et Mbili Abel. C'est-à-dire que le mot sape, sape c'est quoi ? C'est un monsieur et un jour pour aller prendre son chèque et se préparer pour aller en Afrique, il vient prendre ce chèque, il est très bien habillé, et puis la façon d'être habillé, son patron lui dit « Ah tiens, mais impression, mais la façon dont tu es habillé là, tu vas saper le moral de tes frères congolais. » Il arrive en Afrique et puis les gens « Ah mais vraiment, il y a le Baki, tu es bien habillé. » Et puis il dit « Oui, 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 je suis sapé. » Papa Wemba continue d'inspirer la jeunesse et devient apôtre de la religion Kitendi, qui veut dire tissu en Lingala. Il va d'ailleurs importer le phénomène de la sape, la société des ambianceurs et des personnes élégantes et multiplie les voyages en Europe où il y côtoie Sterbosniarkos, Kokowaya ou encore Kulamambo. Il va d'ailleurs intégrer l'art du port vestimentaire à ses musiques qui deviennent souvent une ode aux plus grandes marques de luxe de Gianfranco Ferré à Jimmy Weston en passant par Yoji Yamamoto. La sape divise, un symbole de l'affirmation de soi pour certains, mais une pratique poussant la jeunesse à la dépravation pour d'autres. Aujourd'hui, c'est considéré pour certaines personnes comme étant, je dirais, une influence, je dirais, négative, mais du moins, moi, je pense qu'il faut voir le bon côté. Il faut voir le bon côté. Donc, Papa Wemba a une influence sur le bien-être de Jean, c'est-à-dire à travers le port vestimentaire, parce qu'il était artiste, mais il a véhiculé un message à travers sa musique sur la sape. Jusque-là, jusqu'à une certaine époque, on avait du mal à intégrer que quand on aime la sape, on aimait les beaux vêtements, on était quelqu'un de simple. On nous prenait plutôt pour des petits voyous, des gens qui aimaient s'habiller, qui ne voulaient rien faire dans la vie. qu'est-ce que c'est ? Kittendi ? Kittendi ? Linge. Linge. Qu'est-ce que c'est ? Mais c'est de religion. Ah oui ! On peut avoir un peu de genre avec là. Non mais, mais il faut aimer tout d'abord. Il faut aimer pour être sapeur, quoi. Quand on n'aime pas, on n'aime. On ne peut pas, quoi. Il faut casquer énormément d'argent pour se vêtir, quoi. parce que je me t'ai dit qu'il faudrait que je sors un peu de l'ordinaire parce que tous les chanteurs faisaient pareil, quoi. Moi, je me t'ai dit qu'il faudrait que je trouve un truc qui va flasher tout le monde, qui va flasher la jeunesse. Je suis mannequin, tu es mannequin, elle est mannequin, nous sommes un mannequin, vous êtes mannequin, ils sont mannequin. C'était une star qui a compris que son public aimait la sapologie. Alors, la délinquance de la jeunesse, ce n'est pas son travail. Il y a un gouvernement, il y a un ministère qui s'occupe de ça. Papa Mbavie, il lance Koti Ndzoube. Qu'est-ce que ça a à voir avec la délinquance ? Il vient, il porte le pantalon à Mikushani. Il lance sa marque, il s'est fait valoir auprès de son public. Aujourd'hui, par exemple, on parle de Jay-Z, de Beyoncé, des gens aujourd'hui qui influencent le monde et toute une génération. Mais les premiers, en tout cas, un des premiers que moi j'ai connu en tant qu'influenceur ou découvert, c'est Papa Mbavie. À un moment, il pouvait faire la promotion de la voyucratie. Mais tout de suite après, vous rappelez que, par exemple, pour nous autres qui sommes de la diaspora, vous êtes à l'extérieur du pays. Mais n'oubliez pas que le jour de la proclamation, lorsqu'on proclame les résultats, les résultats, ce n'est pas à Paris, ce n'est pas à Bruxelles, mais les résultats, c'est à Kinshasa. Kinshasa. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Dans les années 80, Papa Mbavie s'ouvre au monde et au 7e art. Il est le personnage principal du film La vie est belle, un film de Diodonen Gangura où il joue le rôle de Kourou, un personnage attachant qui quitte son village pour Kinshasa où il espère vivre de la musique. On le retrouve aussi dans le film Black Mic Mac où Jacques Villerey donne la réplique à Isaac de Bancolet. Sa chanson Proclamation est utilisée pour la légendaire scène du défilé de sapeurs. Cette même année, il exporte sa musique au pays du soleil levant avec une tournée historique au Japon. Papa Mbavie devient dès lors un artiste complet, doté d'une grande ouverture musicale. Il le montrera notamment en interprétant le titre « Esclave » à New York en 1989. Pour mon frère en Afrique et en Amérique une nouvelle chanson « Slave » Merci. Merci. Il a retracé l'histoire de l'Afrique. Il a parlé de grands noms qui ont combattu pour l'Afrique, pour la liberté. Je me suis dit mais qui est-ce qui va à nouveau composer ce genre de chanson ? Une chanson comme « Esclave » ? « Esclave » ? Sous-titrage Société Radio-Canada « C'est quelqu'un qui était déjà éveillé, qui réveillait même des consciences avant même qu'il y ait tout ce mouvement qu'on voit aujourd'hui. Papa Mbavie était déjà un combattant parce qu'il avait une vision. Sa vision pour l'Afrique, c'était d'avoir une Afrique forte, unie et émergente et tout. » Dès lors, Papa Mbavie se lance à la conquête du monde avec comme objectif de faire connaître cette musique africaine à l'international. Après le succès de son album « Floridol », il sort son premier album dessiné à l'international intitulé « Le Voyageur ». Papa Mbavie continue à se produire avec le groupe Molokai sur de nombreuses scènes occidentales. En 1993, une rencontre va totalement faire basculer sa carrière. quand j'ai fait « In Your Eyes » avec Peter sur l'album « So » en 1986 et qui m'a demandé de faire la première partie de sa tournée mondiale. On a fait plus de 200 d'apps un peu partout. Donc, c'est pendant la tournée que j'ai signé avec Virgin à l'époque. je devais faire mon album, j'ai commencé à avoir du succès, j'ai commencé à me détacher un peu, à avoir des programmes et tout. Donc, Peter, qui adore cette partie de « In Your Eyes » me dit « Mais, Yossou, là, je sais que tu vas partir, tourner, toutes les choses comme ça par rapport à mes tournées et tout. Je pense que c'est bien que tu vois ta carrière commencer. Mais tu penses à qui ? Pour venir te remplacer ou en tout cas je pense à Papa Wemba parce qu'il va apporter plus que moi. Et donc, c'est comme ça qu'on a parlé de Papa Wemba et Peter a fait venir Papa Wemba. C'est ça qui a amené l'album extraordinaire de Wemba qui était aussi un peu décalé par rapport à tout ce qu'il faisait en Afrique avec un plus mais qui est revenu en Afrique avec force. Ils nous ont dit que voilà, maintenant vous allez vous produire avec des grands à l'occurrence Peter a envoyé. Alors là, on était tout le monde intelligent. Voilà, on ne pouvait pas s'attendre de ça mais on était vraiment d'ailleurs on était étonnés on était tout joyés. il fait partir des premiers d'artistes qui ont vraiment qui nous ont montré l'autre chemin de sortir avec la musique hors de l'Afrique. C'est pas seulement qu'il a marqué la musique africaine mais il a révolutionné la musique africaine. Il a donné une autre direction à cette musique-là parce qu'il était l'un des premiers à croire que cette musique-là pouvait aller à la rencontre de d'autres styles musicaux. On faisait, j'avais le cours de coudre, de faire des habits et boum, il y avait les radios. Il y avait les radios. Je dis c'est de Congo et moi je suis du Congo. J'étais tellement fière. Pour moi, c'était pour la première fois que j'écoute un chanteur, notre chanteur du Congo dans la radio hollandaise. Moi, j'ai immigré avec Papa Wimba avec notre musique. Papa Wimba est le premier à venir vendre notre culture. émotions. Alors là, ça m'a... J'étais scotché. Il y avait même plus de plafond de verre pour moi parce que je trouvais qu'il avait Papa et là, il est allé au summum. Il commence à atteindre le summum de sa voix. Je pense que les albums des Papa Wimba qui m'ont vraiment... ont commencé vraiment à me... me toucher artistiquement en tant qu'artiste. C'est l'album émotions. Je crois... Fa, 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 fa... C'est la première chanson. Vous voyez, c'était tellement fluide et puis très ouverte la chanson à l'époque. Émotions, je me souviens, dans les années 90, j'étais à Bruxelles dans un bar j'étais un peu triste, un peu down j'étais jeune j'étais 41, j'étais très jeune et le DJ met un son et c'était Papa Wimba c'était l'émotion je vous jure, je me suis mis à pleurer au fait qu'est-ce qu'il se passe dans ce truc et le DJ arrêtait pas de dire le nouvel album Papa Wimba et je me souviens de mémoire que Michael Jackson avait sorti un album plus ou moins dans la même période je peux vous dire que le choc était beaucoup plus grand en écoutant Papa Wimba que l'album de Michael, pourtant Dieu sait que j'étais fan de Michael avec Peter Gabriel et l'album émotions, Papa Wimba ramène la room baroque à son paroxys et crée un véritable pont entre la musique africaine et la musique du monde l'album est porté par son talent mais aussi par le travail des paroliers qu'il n'a jamais hésité à mettre en avant durant sa carrière il faut rappeler et re-rappeler le travail de Pascal Loucoua qui enfin les mecs au bout d'un moment vous vous dites ouais il y a un Dieu qui existe quoi au fait j'ai eu le culot un jour d'aller voir Papa Wimba lui dire que moi j'adore ta voix mais simplement je pense que tu n'as pas de chanson il m'a regardé genre c'est quoi ce bonhomme qui vient me raconter ces gens de bêtises mais il m'a fait confiance Papa m'a fait confiance il m'a laissé faire des arrangements sur le premier album international qui s'appelait Les Voyageurs je fais Maria Valencia et Zéro et sur le deuxième album là il m'a dit Loupa toi qui m'as parlé des chansons allez vas-y compose-moi des chansons c'est le premier d'entre nous aujourd'hui je préfère dire comme ça qui n'avait aucun problème pour dire qu'il était l'auteur de la chanson quand tu croises il t'est dit ah mais tiens c'est le quoi ça et Dieu seul ici c'est peut-être simple pour des artistes et lui dire moi je suis interprète chez nous c'est auteur-compositeur dans tous les albums on veut faire croire qu'on écrit toutes ces chansons papa écrivait certains on lui écrivait beaucoup et on a passé quasiment un mois ou un mois demi et j'ai eu la chance et l'honneur de pouvoir diriger Papa c'était la première fois que quelqu'un osait diriger Papa c'est-à-dire le coacher vocalement et papa était très content du boulot qu'on a fait et je disais à papa je sais pas ce que va être cet album car c'est Dieu qui sait l'avenir mais laisse-moi te dire que cet album les gens vont en parler l'album s'écoulera à plus de 500 000 exemplaires et aura un succès international retentissant malgré cela la nouvelle direction artistique World Music prise par Papa Wimba désarçonne ses fans de la première heure même aujourd'hui les gens ne comprennent pas ils vont comprendre sûrement un jour ils ne comprenaient pas je pense que l'une des raisons qui a poussé Papa Wimba d'y raccrocher de l'autre côté c'était ça parce que les gens ne comprenaient pas son public le traité mais comment nous on veut le Mabanga nous on veut que tu fasses des concerts à LSE tu vois mais il ne voyait pas sa vision mais bon aujourd'hui les puristes ils savent qu'il avait de l'avance je n'ai jamais eu à faire une différence quand on me dit la musique world et la musique disons congolaise et tout parce que d'habitude c'est pour dire cet album je suis en train de faire un album world qu'est-ce que nous appelons world c'est le monde c'est tout ce qui est consommé au monde mais le même album qu'ils font quand c'est déjà consommé à Brazzaville quand c'est déjà consommé ici à Paris quand c'est consommé aux Etats-Unis c'est aussi un world Papa Wimba a un avantage formidable il était aimé quel que soit ce qui lui arrivait les gens lui donnaient toujours la chance d'abord c'est-à-dire on critiquait après comment il fait dans le world c'est quoi le world et puis il lance l'album ah mais c'est bon c'est bon parce que c'est pas problème je peux dire c'était à une époque vraiment deux publics distincts il a fait un concert au Zénith et il a commencé par jouer avec Molokai donc il a joué le Chomis de Wai Marie-La Valencia et tout ensuite il a joué avec Viva la Musica ce qui s'était passé c'est qu'au moment où il jouait avec Molokai toute la communauté était en dehors de la salle ils sont allés prendre un verre et tout et quand on leur posait la question ils disaient ah ça c'est la musique pour les blancs et quand Viva a commencé c'est là qu'il y a eu la communauté qui est revenue alors papa appelait ça son groupe international je pense que c'était dû au fait que les musiciens en fait venaient de beaucoup beaucoup d'horizons différents moi je suis originaire du Cameroun là dans la dernière mouture on avait un batteur béninois un guitariste congolais mais aussi un guitariste brésilien un percussionniste cubain et en alliant toutes ses forces on faisait la musique de papa c'est la musique Ce grand écart musical symbolise aussi la vie de Papa Wemba, un personnage multifacette, déchiré entre son aura d'artiste internationalement connu et son extrême simplicité, faisant de lui un homme populaire. Autant Jules Chungou, père de famille aimant de six enfants, que Pape de la Sape, à qui l'on prête d'innombrables conquêtes, et une trentaine d'enfants. Un homme troublé que la célébrité aurait pu broyer. Il avait justement ce sens des autres, ce que les chrétiens disent, l'amour du prochain, etc. Très humble, très posé, il prend le temps de vous écouter. Si vous avez des projets, il est là, il est à l'écoute, il vous suit, il vous soutient surtout. Il avait un cœur parce qu'il était humble. Et forcément, quand on a ce statut-là de méga-star, d'icône, c'est pas évident. On a tendance à se rapprocher des étoiles, des nuages. Il se positionnait jamais dans un truc de... Même si son nom, c'est Papa Wemba, tu sais, il ne demandait pas de lui parler comme le vieux père, etc. Il n'était pas dans ce délire-là. Tu vois, autant il y a des artistes qui ont besoin de ce truc. Donc, attention, respect, je suis l'ancien. Il n'a jamais mis ce genre de barrière-là. Mais parce qu'en fait, il n'y faisait même pas attention. Je ne sais pas, il y a quelque chose de divin, en fait. Voilà, quelque chose de divin parce que vous êtes là, vous êtes porté au nu par le commun des mortels. Vous, vous, vous demeurez dans votre finitude humaine. Humaine, c'est incroyable. Je le condamnais toujours pour son côté bénévole dans beaucoup de choses. Papa Wemba est un artiste qui n'a pas beaucoup vendu son art, mais il a plus offert. Papa, c'était un cadeau. Il faisait énormément de cadeaux. Vous l'invitiez à une fête d'anniversaire où il était censé ne faire qu'une apparition, comme invité d'ailleurs. Mais il arrivait, on lui demandait de chanter. Il était parti sur un titre et il s'est mettait à chanter pendant toute la fête. Je me souviens qu'il a chanté une chanson qui est... Chege, chege, maman, maman, paloma, chege, chege. Alors, cette chanson-là, par exemple, quand on parle de chege, on parle des enfants de la rue. Pour chanter les enfants de la rue, bon Dieu, il faut avoir un cœur. C'est qu'à chaque fois, moi, j'ai l'habitude de faire monter des jeunes pour chanter avec moi et tout et tout. Et j'ai fait monter un jeune qui, au lieu de chanter, il disait à son ami, tu vois, chantez-le-go, paloma. Maintenant, je suis à côté de Papa Wemba, je chante avec Papa Wemba, je suis sur la même scène avec Papa Wemba. Donc, chantez-le-go, paloma. Donc, pour moi, c'était... Oh là là, je me suis dit, oui, ça... C'est bien trouvé. C'est bien trouvé. C'est bien trouvé. Alors, tous les jeunes qui vendent du journo, des petits phaseurs, de tout, 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 on les appelle les chege. Et je leur ai dit, chege, chantez-le-go, paloma. T'es chege aujourd'hui, t'es un petit phaseur, mais demain, moi, la chance peut te sourire, moi, tu deviens un grand industriel ou comment? Chege! Chege, chege! Ferrerrer de place, ferrerrer de place! Voilà, vous soumenez là! Papa, c'était... En un mot, je pourrais dire complexité. Complexité parce que c'était une personne qui parlait très peu. Mais quand il parlait, il pointait sur... Il pointait quelque chose, un sujet... Il n'avait pas besoin d'en faire des tonnes. Le papa, c'est un homme très complexe à vivre avec lui. C'est quelqu'un de spécial, en fait. Les quotidiens avec lui, ce n'était pas trop, trop facile, puisque c'est quelqu'un de spécial. Ça veut dire qu'il s'est réveillé un beau matin comme ça, il ne vous parle pas. Mais il n'est pas en colère, il ne vous parle pas. Et quand tu poses une question, il ne te répond pas. Et quand tu poses une question, il ne répond pas à la deuxième, tu hésites, déjà tu t'y vends. Il n'a pas répondu à la première, donc je préfère ne pas rajouter. Ou alors, tu essayes de forcer, et là, tu auras... Il va te parler comme si tu avais un problème avec lui. Quelquefois, il avait ce côté double face. Je me souviens, j'allais dans des foyers où les couples parlaient, rigolaient. Mais lui, il était toujours solitaire. Solitaire, hein. Dans son coin. Il y avait vraiment deux personnes. Entre Papa Wemba, l'extravagance de Papa Wemba, et la simplicité de Jules. À la maison, c'était quelqu'un, voilà, c'était quelqu'un de très calme. Il faisait sa petite vie, il aimait les choses simples. Ce caractère, très protecteur et très jaloux. Dès qu'il rentre à la maison, il faisait l'appel pour savoir s'il avait toutes ses filles à la maison. Et sa femme est très protecteur parce que, depuis tout petit, on n'a jamais eu le droit de partir dans les classes vertes, les sorties scolaires ou aller dormir chez les copines. Ils disaient, je vous ai pris une grande maison, vous manquez de rien du tout. Donc, vous n'allez pas dormir chez les gens. Si les gens, ils veulent vous voir, ils viennent à la maison. Enfin, nous, on le voyait comme le père. Alors oui, après, il y avait le côté artiste parce qu'il voyageait et tout ça. Donc, il y avait des liens, des choses. Quand on voyait des tenues en sapeur, on disait, ah, là, il y a du Papa Wemba quand même. Mais non, on n'a jamais vécu comme tel. On n'a jamais été privilégiés comme des enfants d'eux. Voilà, c'est ça le truc. C'est que nous, on a eu une vie en province, loin de tout ça. Les défauts de Papa Wemba étaient beaucoup moins visibles que les qualités de Jules Shungu. Moi, je ne regardais que les qualités de Jules Presley. Le conseil que je donne souvent aux femmes mariées, ne regardez pas toujours le côté négatif de votre mari. Mais avant tout, le positif. Pour ce qui concerne M. Shungu, nous restons des êtres humains. Il avait ses défauts, mais c'était quelqu'un d'eux. C'est pratiquement à sa mort que ses enfants parlent de sa musique ou essayent de s'intéresser à sa vie extra-conjugale, à sa vie dehors de la maison. Parce que le Papa Wemba, à la maison, c'est un papa qui, le matin, contrôle les cahiers de ses enfants. Je lui disais, il y a une contradiction entre ce que tu racontes dans les chansons que tu me dédies et tes actes. Les personnes qui t'écoutent, quand elles te rencontrent, elles sont confuses, surtout lorsqu'elles voient les bêtises que tu fais à l'extérieur. Et tu sais ce qu'il m'a répondu ? Est-ce qu'il sait vraiment ce que j'ai au fond de mon cœur ? Donc lui et moi, c'était le cœur. C'est-ce que j'ai au fond de mon cœur ? C'est-ce que j'ai au fond de mon cœur ? C'est-ce que j'ai au fond de mon cœur ? C'est-ce que j'ai au fond de mon cœur ? C'est parti. 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 Les élèves étaient contents de la baisse du maître. C'est parti. Il explique aujourd'hui que j'ai des problèmes, par exemple, avec Kofi. On ne s'est jamais chamaillé pour quoi que ce soit. Notre problème, c'était Papa Ouimba. D'ailleurs, pour bien me séparer de Papa Ouimba, il a initié l'album Wake Up. Vous voyez, c'est ça ? Donc, c'est parti. Donc, vous imaginez quelqu'un qui approche Papa Ouimba pour faire un album. Il donne comme ultimatum, il n'y aura pas des chansons de Félix. S'il a des problèmes avec Kofi, il m'appelle et moi, j'appelle ensuite Kofi et je le calme. Je ne rentrerai pas dans les détails. Mais j'explique à Kofi que c'est le grand frère. C'est des personnes qui ont eu à partager beaucoup de choses. C'est normal qu'elles aient des disputes. Mais aller dire guerre, je trouve que c'est un mot trop gros pour ne désigner qu'une bête dispute entre deux personnes qui s'aimaient énormément, qui s'est respectée, qui s'appréciait. Mais qui avaient aussi le temps, comme tout le monde, de se réprocher des choses. Et de toute façon, je pense que si Ouimba avait vécu deux années de plus, il aurait pardonné à son jeune frère Kofi Olomide. La guerre entre Papa Ouimba et Kofi, ça n'a vraiment été une vraie guerre. Parce qu'il s'est respecté et Kofi avait vraiment de l'affection vis-à-vis de son grand frère. Papa Ouimba, je pense que c'est pareil. C'était juste une guerre alimentée, entre guillemets, par la télévision et les médias. Donc, mais nous, c'était pas, voilà, on était, moi je suis un vrai soldat du quartier latin. Quand il y a la guerre, on est prêt pour la guerre, mais il n'y avait pas, il n'y avait pas, c'était pas méchant, en fait. Ils nous ont donné cette image d'être de meilleurs potes. Ça, nous devons le reconnaître. En WECOP, nous les avons vus. Dans Maïcha, Maïcha 1, Maïcha 2, nous avons vu Papa Ouimba quitter, réjoindre Kofi dans son podium, dans ses concerts. Nous avons vu Kofi dans la région de Papa Ouimba. Bon, du coup, après, qu'est-ce qui s'est passé ? Toi et moi, on peut se dire, on coche une marque, parce que personne ne peut comprendre la réalité. Je ne sais pas comment le dire en français correct. J'avais dit cette formule-là. J'étais peut-être en colère, mais ce n'était pas vraiment de la haine, voilà. Maintenant, il n'est plus là, on ne saura jamais. Il a eu des difficultés avec des artistes, pas beaucoup. Mais, en connaissant Papa, je savais qu'un jour, il va pardonner. Vous savez, on a tendance à penser que ceux qui meurent sont indemnes, sont coupables de rien, n'ont jamais rien fait de mal. C'est bien, c'est la procédure, mais ce n'est pas vrai. Ce n'est pas du tout vrai. De notre vivant, on fait ce qu'on fait, on est confronté à des situations. Et puis voilà, donc là, le clan de Viva la Musica a eu tendance à tout rejeter sur moi. J'accepte, parce que je suis toujours, pour l'instant, en vie. Deux artistes de légende, une amitié sincère, mais une brouille qui restera malheureusement pour la postérité. Dans le début des années 2000, Papa Wimba travaille beaucoup à Kinshasa, qui entre-temps a vu le régime de Mobutu tomber. L'heure du changement a sonné. Le Zahir est devenu la République démocratique du Congo. Papa Wimba, quant à lui, crée un nouveau groupe, qui aura pour objectif de donner un élan de fraîcheur à celui qui se fait désormais appeler le vieux Bokoul. Il nous avait promis en 1994. Je ne me trompe pas de venir avec deux de nos aînés de Viva la Musica de Paris. Et en l'occurrence, Estino, Alcer et Giamissi. Quand ils n'étaient pas venus, je l'avais vu un peu triste. Et c'est comme ça que je l'avais suggéré. Si on pouvait monter un groupe à Kinshasa avec les jeunes, d'où tu pourrais être un peu sûr, quoi, de les trouver à tout moment. Papa Wimba connaît une seconde jeunesse entourée de Ben Dawson, Christian Lema, Zimbabwe, le docteur de la danse, et surtout ses danseuses, les célèbres Fioti-Fioti. Le groupe Nouvelle Écriture se produira dans les plus grandes salles parisiennes, dont l'Olympia et le Zénith de Paris. Papa Wimba vise dès lors le Saint Graal, avec un concert pour le Réveillon du Nouvel An à Bercy, un événement qui prendra une tournure inattendue. À l'époque, il y avait que papa qui n'avait pas fait Bercy. Et tout le monde avait fait Bercy. Il m'a dit, OK, je vais parler à papa. Et puis il a parlé à papa Wimba, qui très vite m'a appelé. Il s'est rapproché vers moi. Il m'a dit, en tout cas, il voulait d'abord faire les Zéniths de Paris. De ces spectacles, beaucoup en ont profité. Il y a eu beaucoup de producteurs qui se sont dit, tiens, à Bercy, nous ouvrons le risque quand ils arrivent. Ils amènent 250, 300 personnes. Papa, toi, tu peux pas aller à Bercy avec ton groupe seulement, tu vas te fatiguer. Il fallait ramener tout ce monde-là à Paris. N'est-ce pas? Donc il y avait des groupes folkloriques, des jeunes. Tous ces gens sont passés sur scène. Sauf que, ces jours-là, il y a eu plus de gens qui sont arrivés que ceux qui sont passés sur scène. Si bien que, à qui il avait confié le soin de s'occuper, d'inviter des groupes à gauche, à droite, ils en ont abusé pour rallonger la liste et faire venir d'autres personnes que ni papa Wimba, ni moi avons vues. Avons vues. Donc, à partir de là, les renseignements généraux vont dire, non, il y a un problème. Comment se fait-il que nous voyons beaucoup de groupes arriver tous pour Bercy, papa Wimba. Quand bien même Bercy était fini, mais les gens continuaient à venir avec des visas de Bercy. Dans cette histoire de son arrestation, ça n'a été que des écoutes téléphoniques. Jusqu'là, aucune autre source d'information que des écoutes téléphoniques. Donc, papa était branché 24 sur 24. Tous ceux qui venaient les contacter au téléphone laissaient là quelque part de l'information. Quand j'ai repris contact, ça y est, ils ont dit, tiens, nous retrouvons le GDK, son producteur à Bercy. Grosso modo, nous avons porté un chapeau, pas par un marre premier, mais pour des choses que nous étions de loin impliqués. Et je constate le sort qui lui est réservé par les médias. Je trouve ça totalement injuste. Sans excuser ce qu'il a fait ou pas fait, mais je trouve qu'on en fait énormément pour pas grand-chose. Les vraies stars, les vraies stars nationales et internationales. Donc, à partir de là, quand les vraies stars nationales et internationales tombent, elles tombent de plus haut que les autres. Acharnement, je ne sais pas, parce que je ne suis pas certain qu'il y avait vraiment une vraie animosité des gens contre lui. Mais en tout cas, un attrait médiatique, parler de lui et en mal, ça faisait le buzz. Enfin, c'est toujours les mêmes problèmes qu'on peut connaître aujourd'hui. Papa Wimba, GDK et Corneli Malonghi passeront plusieurs mois en détention pour trafic d'êtres humains. Le chanteur aura reçu d'innombrables soutiens pendant son incarcération, qui aura eu un impact dans sa vie artistique et dans sa spiritualité. Il a été très, très affecté et ça a beaucoup affecté sa carrière. Déjà parce qu'il a dû rester pendant un moment sans sortir de la France. et jusqu'à la fin de sa vie, il a eu des pays où il n'y a plus pu aller, genre en Angleterre. Il devait aller pour les 90 ans de Nexion Mandela. Et il ne disait pas, il lui a refusé le visa. Derrière moi encore, il y a deux ans, lui, on a commencé à travailler avec une structure, une ONG américaine sur un projet social, parce qu'il faisait beaucoup de social aussi. Et il devait aller présenter la chanson sur le projet aux Etats-Unis. Et arriver à Paris, il n'a pas pu prendre l'avion. On a établi au moins une cellule de prières. Donc chaque matin, de 8h à 10h, j'étais chez lui à la maison pour faire de la prière, pour partager la parole de Dieu. Et jusqu'au jour où il a décidé de faire une cellule de prières. Donc chaque vendredi, on avait une veille de prières, toute la nuit, il y avait ses artistes, ses amis qui venaient et voilà. Mon papa Oum est incroyant. Il était croyant. Mais à la sortie de prison, on a tellement parlé. Je sais qu'il y a des prêtres qui ont voulu faire de la publicité, se faire de la publicité autour de papa Oumba. Donc comme d'habitude, quand il y a plus de monde, il y avait plus de gens qui parlaient de la religion, il écoutait. Il écoutait. Mais moi, je n'ai pas connu papa Oumba plus religieux qu'avant. Moi, je crois que l'expérience de la prison pour papa, tout comme pour moi, pouvait avoir un bénéfice. un bénéfice du genre de régulariser un peu son passif, régulariser sa vie, voir de façon objective sa vie, où je vais. Pour savoir où l'on va, il faut savoir d'où l'on vient. Dès lors, quoi de mieux qu'un retour aux sources, loin de la gloire et de la lumière, loin du mythe papa Oumba, mais proche de Chungu Oumba Dio, l'enfant de Loubefou, si fier de ses racines, si fier de ses origines tételas. Chungu Oumba Dio a eu l'avantage d'être intronisé par un des plus grands chefs ou coutumiers encore vivants. Je crois que c'était mi-demi. Parce que nous avions considéré que Loumba ayant fait de prouesses jusqu'à une dimension extra-territoriale, et que le deuxième qui est né, qui a atteint cette dimension-là, c'était papa Oumba, dans la musique. Ainsi, la culture tétela avait estimé qu'il fallait l'élever à une dimension supérieure. C'est ainsi que nous l'avons élevé à une dimension supérieure pour dire que Chungu Oumba Dio est entré dans le panthéon de la confrérie de Léopard, qui est le degré élevé de la culture tétela. Ils n'ont pas voulu m'élever au rang de chef coutumier, parce que si on m'éleve au rang de chef coutumier, il faudra que j'arrête de chanter. Puisqu'un chef coutumier ne peut pas être aussi chanteur et faire danser ses fidèles. C'est pourquoi ils m'ont élevé au rang de grand notable. Il y a des contraintes où je ne peux pas faire tout ce que je faisais avant. J'ai maintenant des règles qu'il faut que je respecte. Non, là, même hier, quand j'étais dans une manifestation, dès qu'on a mis une chanson de papa Oumba, on sent que tout tétela se met à danser sans une sorte de fierté. Sans l'attachement est, comme on dit, umbilical. Tout simplement parce que quand tu es né dans notre secteur là-bas, on nous élève même avec cette idée-là. On dirait que quand tu arrives à Kinshasa, tu jettes tout ça. Mais lui, depuis le début, il avait compris l'intérêt de mettre aussi son en avant tout en étant lui. Surtout quand il y a même des cris, ça nous motive toujours. Quand on entend des cris, voilà, tétela kema fumbe, ça veut dire qu'un tétela ne peut jamais être un esclave. Il était toujours prêt à aider pour faire avancer sa communauté. Et nous, on était prêts aussi à l'aider pour qu'il avance parce qu'il faisait la fierté de notre communauté. C'est une façon de se identifier comme avoir été régenté par l'esprit Wemba et l'esprit Patrice au merveilleux. Pendant ces dernières années, Papa Wemba semble vouloir revenir à des valeurs essentielles. Sa famille joue un rôle encore plus central dans sa vie et il prendra pour épouse sa femme de toujours, Marie-Rose, Chungu Wemba Diopene Kikomba semble en paix avec lui-même et ça donne même à de nouvelles passions. Il a dit Marie, un jeune, qui s'appelle Super Alain, voilà, je m'essaye à la peinture, je dis, toi aussi, puis on va à la maison, il nous montre, je dis, on est en train de travailler, viens voir. Et puis, c'était passionnant. il peinait à deux et lui, il expliquait ce qui l'inspirait. Je me souviens de comment il expliquait son tableau égypto. Personnellement, je ne suis pas très photo, je ne suis pas très télé. C'était quelqu'un qui, ah, mais toi, tu ne fais pas de photo. Et ce jour-là, j'ai vraiment insisté parce que je lui ai dit, écoute, on a un événement, le parrain, on va faire le photoshoot par rapport au parrain, mais il faut qu'on ait des photos dans la base de données, beaucoup plus de photos. Et puis après, on sort, on fait des photos dehors et puis c'est lui qui dit, ah, mais on n'a pas fait de photos de famille, venez, on va la faire là. On choisit ensemble. Et puis, moi, j'étais allée ma soirée très loin et il me dit, viens, viens, viens là, viens là, Marie. C'est quand il part que je me rends compte que je, comment je n'ai pas percuté quand il disait des choses. Personne ne m'aura inspiré un tout petit peu comme cet homme et surtout à la fin de sa vie, comme s'il le savait, comme s'il le voulait. Tiens, je sens comme si je partirais sur scène. Avez-vous peur du dernier voyage ou du dernier concert ? Le dernier concert, je crois que ça sera sur scène où je partirais, devant tous les fanatiques qui sont là. C'est votre souhait, ça ? C'est ce que vous souhaitez pour vous ? J'ai comme l'impression, parce qu'il y a des moments qui, ça m'arrive sur scène, je vais le dévoiler maintenant, où je sens comme je plane. Comme je suis en train de planer, quoi. Alors ça, c'est porté par l'énergie du public, peut-être ? Peut-être, je ne sais pas, je ne sais pas quoi. C'est vraiment, je ne sais pas comment l'expliquer, quoi. Mais bon, peut-être un jour je partirais comme ça aussi. Je sens comme si il n'a pas dit que je partirais. Il le sentait juste. Papa Wemba, bonne arrivée dans Couleur Tropicale. Merci, Claudie. On te reçoit ici, en terre ivoirienne, où vient de se dérouler la 9e édition du FEMUA. C'est un rendez-vous important ? Déjà, à la base, Papa Wemba était programmé pour le FEMUA 10. Pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, il était programmé pour le FEMUA 10 et Kofiolomide pour le FEMUA 9. Seulement, entre-temps, Kofiolomide a eu un couac à Abidjan qui ne pouvait pas lui permettre de revenir parce que le couac a eu lieu deux mois avant le FEMUA. Et pour ne pas qu'il y ait des choses, pour être solidaire aussi des promoteurs sur place à Abidjan, j'ai voulu laisser qu'il a fait ce calme avant de refaire venir Kofiolomide. Donc, j'appelle Papa Wemba, j'anticipe, il a dit, non, ça, c'est là plus le FEMUA 10, mais ça, c'est là plutôt le FEMUA 9. Il souffrait de la malaria. Il s'est reposé pendant 10 jours, ensuite, il est sorti. C'était une malaria, donc c'était pas... C'est vrai que ça avait été quand même une sorte de malaria, mais on avait... On se dit, bon, on va attendre. Et les résultats, les médecins, les contrôles, les derniers résultats, le médecin dit, non, ça va, il peut recommencer son travail. Les médecins n'ont pas spécifié d'arrêt de travail. La seule chose qui le bloquait était un examen médical après 4 semaines de convalescence. L'examen de la goutte épaisse. Sur son billet, il était mentionné qu'il devait être à l'aéroport à 5 heures du matin. Il m'a dit qu'il resterait avec ses musiciens à l'endroit où il répète de minuit à 4 heures du matin et qu'il irait directement à l'aéroport. J'ai refusé, je lui ai dit, tu portes un bermuda avec tous ces moustiques ? Non, tu dors ici et quand tu te réveilles, tu vas à l'aéroport. Il ne voulait pas, alors je me suis vraiment énervée. Nous nous sommes séparés en très mauvais termes ce jour-là. à ma casse. Vous acceptez que je fasse partie de votre famille ? J'adore ! J'adore ! J'adore ! J'adore les gens ! Qu'il y est passé, alors j'étais là, mais je n'étais pas sur scène. Il y avait un monde fou, il faisait une chaleur incroyable. 8 à 5 minutes avant de monter sur scène, il m'avait appelée pour me demander ma serviette parce qu'il avait oublié sa serviette à l'hôtel. Et puis, il m'a demandé de dire aux danseuses et aux choristes de ne pas descendre sur scène, qu'on soit, et les chanteurs, et les musulmans, qu'on soit tous sur scène. Qu'on doit livrer un grand show, on doit faire un bon spectacle. Il appelle un de ces gars, Kinshasa, Henri Noël, qui était vraiment un de ces gars vidéo, tout ça, il dit, Henri, le concert passe en direct, enregistre. J'ai vu un indicatif de la Côte d'Ivoire, moi j'ai dit, ah, ça doit être qui ? J'ai décroché, c'était papa. Il me dira, non, Henri, il faut prendre toutes les dispositions parce que le concert que je vais donner ce soir, ça passera à la télévision ivoirienne. Moi, j'étais sur scène, papa est monté à 5h00, parce qu'au FEMUA, les derniers artistes qui passent, moi, je regarde tout, je m'en montre parce qu'on est en face d'une église et il faut qu'il finisse vite pour qu'on puisse dégager tout, pour que les fidèles de l'église puissent entrer. Donc, quand il est monté, j'ai regardé ma montre pour voir si on est dans le train pour pouvoir être à l'heure. On était au bar, il y avait la télé et en fait, on a regardé papa monter sur scène. On a regardé le début, genre la première chanson et justement, tu sais, il arrive sur scène et il est comme ça et c'est la dernière image que j'ai de lui, moi, parce qu'au moment donné, on se dit, on est claquant, on va se coucher, demande à plein d'interviews. Il avait l'énergie quand pas possible. Je me disais, oh, ça, c'est pas... Il motivait tout le monde et on avait... Dès l'énergie, on était vraiment déterminés parce qu'on avait vraiment bien préparé ce show-là. Donc, voilà. Et après, dans la chanson Eskul, sa dernière chanson, on a senti... Moi, j'avais senti qu'il avait commencé à perdre de voix. Après, je me suis dit, ah, ok, ben, je dois continuer à danser, c'est un professionnel, il sait ce qu'il fait, il va se rattraper, il n'y a pas de souci. Et puis, je continue toujours et à un moment, oh, ça continue. Ah, ok, non, ben, c'est un professionnel, il va se rattraper, c'est rien. Donc, quand il est monté sur scène au bout de 15 minutes, bon, moi, je suis descendu pour faire mon interview avec la presse pour la fin du Fémur Abidjan et qu'on devait partir à Kologo. Et je me rappelle, j'étais sur la question, on me posait, quel bilan je pouvais faire du Fémur Abidjan ? Et je disais que je n'aime pas faire le bilan avant la fin. Mais à ce stade du festival, on peut dire que le Fémur Abidjan a répondu à toutes les attentes. Mais j'attends qu'on finisse à Kologo. Tant que tout n'est pas fini, je ne peux pas faire. Et au moment où je parlais, la musique s'est coupée automatiquement sur scène. Et après, à ma gauche, j'ai vu une qui est restée genre embêtée comme ça, elle ne dansait plus. Je lui ai regardé et je lui ai dit tiens, allez, vas-y, danse. Il y a des gens qui nous regardent et tout. Qu'est-ce que tu fais là ? Et puis elle m'a dit papa. Et quand je regardais, je me suis retournée derrière, j'ai vu papa allongé au seuil et là, j'ai couru vite. Quand on est vrai artiste, quand on chante, on se perd. On sent qu'on n'est plus soi-même. Ça, le vrai le savent. Que tu sois sur scène, que tu as un public qui t'écoute, que le son te transperce, tu as des notes qui rentrent et tu as l'impression que tu es en osmose avec ton groupe. Le monde te regarde. Le moi, là, part pour que le moi artiste qui reste et le moi artiste n'a pas contrôle sur les organes du corps. C'est ça que les gens doivent comprendre. C'est genre de choses, un factus, machin, arrivent parce que tu ne peux plus contrôler ton corps. Je vais voir sur Facebook comme c'est en direct, si on n'a rien. Donc le professionnel revient. Je vais sur Facebook, je vois qu'on a mis, voilà, j'écris, non, papa est tombé mais il est pris en charge. Tout est sous contrôle, il est à l'hôpital, je lui donnerai des nouvelles. On l'a mis dans l'ambulance, paf, on s'est suivi, on est arrivé à l'hôpital. J'ai même assisté au premier massage cardiaque. Puis le médecin qui vient me dit « Papa Wemba a décidé de mourir dans tes mains. » C'était fort et ça a été sous mes épaules pendant plus d'une heure parce que j'étais le seul à le savoir. Papa Wemba qui vient mourir à ton événement, à ton festival, comment tu l'annonces au monde entier ? C'était en direct à la télé, il y a sa famille qui est de l'autre côté à Kinshasa, donc il faut trouver l'angle sous lequel pouvoir l'annoncer. nous sommes arrivés à la station Essence et Jeff m'a appelé. Il était chez lui à Bandal. À peine arrivé à la station Essence, Jeff m'a appelé et a commencé à crier « Grande soeur, papa ! » « Grande soeur, papa ! » Je me suis dit « Mais non ! » Il y a eu beaucoup de pleurs, de choses et vraiment, c'est fou parce que ce jour-là, on a l'impression que c'était un film. C'était un film que... Je ne sais pas, que ce n'était pas vrai, que ce n'était pas possible. J'ai annoncé au ministre de l'Intérieur qui a annoncé après au président de la République et à tout le monde. Et c'est 4 heures après la mort de papa qu'on a annoncé officiellement. Il est décédé à 6 heures, on a annoncé à 10 heures. Voilà. Et là, c'est un film qui a été qui a été et qui a été qui a été et qui a été qui a été et qui a été confusion totale. Après un hommage quasi national en Côte d'Ivoire, le corps de Papa Wimba est rapatrié à Kinshasa où une foule immense va l'accueillir. Il sera nommé au rang de grands officiers de l'ordre des héros nationaux Kabila et Lumumba. S'il vous plaît, à Kinshasa et Lumumba. S'il vous plaît, le corps de Métal ... 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